Musique Je m'appelle Léa, j'ai 25 ans, je suis technicienne supérieure de la circulation ferroviaire à la commande centralisée du réseau de Lyon sur le nœud ferroviaire lyonnais. Je travaille conjointement avec une équipe de 6 personnes et je supervise un secteur circulation géré par un aiguilleur. Après une formation universitaire de niveau Bac plus 3, j'ai intégré la SNCF. Après mon embauche, j'ai commencé par une formation en centre de formation SNCF durant 3 mois où j'ai acquis les bases de la circulation ferroviaire. A l'issue de cette formation, j'ai tenu un poste d'aiguillage pendant 6 mois. J'ai poursuivi par une formation maîtrise d'un an au centre de formation et à l'issue des évaluations écrites et orales, j'ai pu tenir un poste de technicienne de la circulation ferroviaire en poste. Le système D3-8 est un rythme contraignant, mais qui permet tout de même de se reposer et de se dégager du temps libre en semaine pour profiter des loisirs, faire du sport, aller au cinéma. La zone de Lyon est une zone dense. Nous faisons passer en moyenne un train toutes les 3 minutes en période de pointe. Cette situation peut engendrer des périodes de stress qu'il faut savoir gérer. Notamment en cas d'incident, il faut savoir être réactif et prendre les bonnes décisions rapidement. Ce que j'apprécie dans ce métier, c'est de travailler en équipe. C'est d'avoir des situations différentes chaque jour. En franchissant la porte, on sait que la situation ne sera pas la même que la veille. Et ce challenge quotidien m'intéresse. J'ai choisi ce métier pour le transport de voyageurs, qui m'a toujours intéressée. J'ai fait mes études universitaires dans ce sens. Et j'ai intégré l'entreprise, tout en sachant que j'avais des perspectives d'évolution tout au long de ma carrière. La sécurité est un enjeu majeur de mon métier. Elle est au cœur de mes missions quotidiennes. Afin d'assurer la sécurité des voyageurs, des circulations et des agents travaillant sur l'infrastructure, nous avons des procédures strictes à respecter. Dans l'application de celle-ci, deux maîtres mots, concentration et autocontrôle. L'autocontrôle est effectué systématiquement et fait office de boucle de rattrapage. Merci. Merci.